Alors, petite actus sur le blog auto.com concernant la 208 qui a été élue voiture européenne de l'année. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce fameux concours il y a quelques semaines, voire quelques mois, et donc le verdict a été rendu. La dernière génération de la Peugeot 208, une citadine déclinée en version essence diesel ou électrique, a été désignée lundi voiture européenne de l'année, un prix remporté trois fois lors des sept dernières éditions par la marque française au Lyon. Nous sommes très très heureux d'être honorés et nous allons immédiatement le faire savoir à nos clients, a réagi Jean-Philippe Imbarato, directeur général de Peugeot, s'exprimant en visioconférence lors d'une remise de prix organisé à huis clos à Genève en Suisse en raison du coronavirus et diffusé sur internet. Cette récompense convoitée créée en 1964 est traditionnellement décernée à la veille des journées presse du salon automobile de Genève, un événement annulé cette année à cause de l'épidémie du Covid-19. Peugeot avait déjà remporté ce prix en 2014 avec la Berne compact 308 et en 2017 avec le SUV 3008 de modèles qui ont connu une belle carrière commerciale. La particularité de cette citadine de segment B est d'être dispo à la fois en motorisation thermique et électrique. Le groupe PSA, qui compte aussi les marques Citroën, DSOPL et Vauxhall, a opté pour des plateformes techniques dites multi-énergie afin de proposer aux clients la possibilité d'électrification pour chacun de ces nouveaux modèles. Cette stratégie permet de produire des différentes déclinaisons sur une même ligne d'assemblage, améliorant la flexibilité et réduisant les risques face à l'incertitude de la demande pour les voitures électriques. La Peugeot 208, voiture la plus vendue en France depuis le début de l'année, succède à la Jaguar E-Pace, un SUV de luxe 100% électrique élu en 2019. Avec 281 points, la Citadine à Oulion a devancé 6 autres modèles finalistes. La Model 3 est arrivée le deuxième, pour ceux qui se demandaient. Du coup, 242 points. La Taycan troisième avec 222 points. La Clio quatrième avec 211 points. La Toyota Corolla cinquième. Et la série 1, donc sixième place. Bonne dernière. Bonne dernière. Bon ben voilà. Est-ce que c'est mérité face à la Model 3 par exemple ? C'est difficile à dire. Après, les anti-électriques diront que la 208 mérite plus que la Model 3. Mais bon, c'est vrai que la Model 3 est peut-être plus innovante que la 208. Même si la 208, c'est vrai qu'elle est jolie. Elle est très jolie comme voiture. Et le fait qu'elle soit déclinée en diesel, essence et électrique, les trois à la fois, je pense que ça a aidé également au fait qu'elle ait gagné ce concours. Bon ben voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez du résultat final. Je vous laisse réagir avant. Ciao.